Le chanteur Mika devant une colonne Maurice sur les Champs-Elysées, on se croirait presque revenu au temps de l'avant-Covid. Et les badauds présents jouent les paparazzi. Ce projet commun à neuf artistes ravive les couleurs des rues de Paris. On voit quelque chose d'assez coloré, assez étrange au niveau des formes, ça interpelle tout de suite. Et ça redonne envie aux Parisiens de lever la tête pour regarder les fameuses colonnes Maurice où trôner les affiches de spectacles et d'expositions. Depuis le mois d'octobre, la culture est à l'arrêt et ses espaces publicitaires culturels sont vides. L'idée de Mika, les faire vivre à nouveau. Ils sont redevenus visibles, on les avait un peu oubliés. Ils s'étaient fondus dans le paysage urbain. En enlevant tous les logos de publicité, on remarque à nouveau les colonnes Maurice et les panneaux publicitaires. Il n'y a aucune intention commerciale. C'est vraiment puissant toutes ces couleurs au service de l'émotion. Une exposition éphémère en pleine rue comme une immense galerie d'art qui ne laisse pas indifférent. Je trouve ça génial. Il faut mettre en avant la culture française et c'est des bonnes idées. Il y a pas mal de couleurs, ça donne envie. Renouée avec la tradition des affiches de la Belle Époque, celle de Toulouse-Lautrec ou encore de Mucha qui habillaient déjà les espaces d'affichage de la capitale au XIXe siècle. Mais chacun des neuf artistes participants a mis sa touche personnelle. C'est une peinture où il y a un peu mon monde intérieur oriental et par la fenêtre de la même peinture, on voit le Sacré-Cœur et les néons de Pigalle, le quartier que j'habite et que j'aime à Paris. Mika lui a choisi de mettre en scène six personnages, des clones de lui-même en train de danser. Il défie la gravité en restant de bonne humeur, de quoi donner aux rues parisiennes la note d'espoir qui leur manquait. Sous-titrage ST' 501